... ... Et très curieusement, tous ces espaces étaient en friche et c'est Karmé qui nous a mis sous les yeux une évidence c'est que la Marne était notre patrimoine et que Saint-Dizier pouvait être encerclée d'eau et de verdure ce qui ajoutait à son activité Je veux dire que je suis contente parce que après des années je vois cette rêve parce que la première fois que je suis venue ici à Saint-Dizier je découvre la Marne, si je lis on peut oublier je dis bien la réconversion de Saint-Dizier il doit commencer pour la récupération de la Marne le maire en ce moment il m'a écouté et il m'a dit c'est ça c'est trop pour moi ça c'est la première fois que j'ai tout fait ça C'est très très bien parce que les promenades c'est très agréable et puis plein de verdure avant ce que je disais c'est un tout petit sentier qui longeait la Marne là il fallait connaître et puis il fallait s'aventurer alors que maintenant moi j'habite tout près je viens ici de me promener pratiquement tous les jours sans prendre de voiture quoi ça fait une grande marche c'est bien, parfait ! c'est vraiment quelque chose qui manquait je pense à la ville de Saint-Dizier on les voit les coureurs, les marcheurs, les bébés qui s'amusent tout ça c'est très très agréable quand ça sera fini et puis moi je fais pas mal de vélos donc après je peux aller jusqu'au bout ça me suait bien quoi ! moi je pense qu'un parc il faut pouvoir s'y perdre enfin au moins s'y perdre en rêverie c'est à dire qu'il faut que j'ai ces sensations d'avoir des prairies éclairées il faut que j'ai ces sensations d'avoir des lisières qui vont peut-être être un peu plus sombres un parc, oui je vais le faire, oui je vais être très caricatural c'est de la lumière et c'est de l'ombre dans une grande dimension c'est ça c'est de l'évolution